L'Arctique est vraiment l'endroit qui se réchauffe le plus rapidement sur la planète. Déjà, on voit les symptômes de ce réchauffement. Surtout, c'est un milieu glacé, que ce soit la glace de mer, les glaciers. Mais peut-être, de façon plus importante, le lien que ça a avec les communautés et les humains, donc les gens qui vivent dans l'Arctique. Il y a des millions de personnes qui vivent au-delà du cercle polaire, surtout en Europe. Mais ici, dans les régions comme le Canada, l'Alaska, le Groenland, les gens ont beaucoup moins de moyens à s'adapter à ces changements climatiques. Et on a parlé aussi, peut-être, de l'importance de ces recherches que l'on conduit, soit sur le Tara, sur la Munson, au Canada, internationalement, pour essayer de mieux comprendre ces phénomènes et ces impacts des changements climatiques, et essayer, en fait, d'informer les preneurs de décisions et de préparer ces populations face à ces changements importants. Donc, des changements, on entend souvent parler plutôt des changements, des impacts sur les jours polaires, la faune, la flore, etc. Mais, ultimement, ces changements vont aussi, il va y avoir des impacts sur les communautés. Et non seulement les communautés du Nord, mais des impacts aussi géopolitiques sur les communautés du Sud, que ce soit pour l'accessibilité à des ressources naturelles, l'augmentation de l'accessibilité des impacts géopolitiques, un nouvel océan à exploiter, à défendre. Donc, c'est pour ça ce qui explique aussi l'intérêt grandissant des pays comme la Chine, la Corée, etc., dans l'Arctique, en fait.